L'hôpital universitaire de Tongadougou, Douagadougou, est le plus grand du pays. C'est là que des patients d'autres hôpitaux du pays arrivent pour des soins médicaux spécialisés. Le personnel de l'hôpital est composé d'un peu moins de 600 personnes et l'hôpital accueille actuellement un groupe spécial de médecins chinois. Le groupe est composé de 10 membres et parmi eux, il y a un chirurgien, un neurologue, un orthopédiste, un cardiologue et un spécialiste des voies respiratoires. C'est le premier groupe de médecins chinois dans ce pays et il a dû surmonter à divers défis, comme celui de la barrière de la langue. En tant que premier groupe, ici, nous avons eu plusieurs tâches. Premièrement, nous devions communiquer avec le ministère de la Santé et les hôpitaux locaux pour établir des canaux de communication appropriés. Deuxièmement, nous avons donné des équipements médicaux importants à des hôpitaux locaux afin que des opérations complexes puissent avoir lieu. Aussi, nous sommes sortis de la capitale pour aller soigner des locaux dans les villages. Troisièmement, nous aidons à promouvoir d'autres programmes spéciaux comme le projet Brightness qui soigne la cataracte. Nous collaborons avec d'autres spécialistes de la Chine pour que certains programmes comme Brightness Project soient d'un succès. Leur rapport est important. Il faut dire que la santé au Burkina est assez jeune. Donc, il y a des domaines où nous n'avons pas de médecins. Il y a des domaines où nous avons des médecins, mais nous n'avons pas assez de médecins. D'où la nécessité pour nous d'avoir des médecins qui viennent de l'étranger. Et le fait d'avoir des médecins chinois nous permet de combler le vide. Les médecins ont apporté avec eux non seulement l'expertise, mais aussi de l'équipement pour offrir aux patients l'aide dont ils ont besoin. Après six mois dans le pays, cette équipe se prépare à partir et à transmettre la mission à un autre groupe, également de Beijing.